Salut la gang, c'est Samuel avec Maëva. Nouvelle vidéo cette semaine, quatrième semaine de vie pour Maëva. Et aujourd'hui, il faut qu'on en parle, on parle de caca. Il faut parler de caca parce que si vous avez la chance d'être un papa comme moi qui a une maman à côté qui alète, donc qui ne donne pas le biberon, ben je vous annonce les gars que vous êtes officiellement le préposé à la marde. Parce qu'au final, si tu n'as pas de biberon à donner, c'est toi qui va devoir s'occuper de changer les couches. De mon côté, c'est moi qui change pratiquement toutes les couches de A à Z du matin. Et je peux vous dire que si vous pensez que vous allez avoir 3-4 couches par jour, détrompez-vous, ce n'est pas ça pendant toute. Honnêtement, je ne sais pas si mon bébé est brisé, mais je change des couches environ à chaque heure. Et pendant la nuit, des fois, c'est encore pire que ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est les différents types de couches à changer. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de donner des petits noms cute à chacune des couches pour vous montrer, les gars, qu'est-ce qui vous attend quand vous allez devoir changer des couches. En premier lieu, vous avez la normale. Bon, rien que ça. La normale, c'est un peu comme le 3-4 des couches que tu vas avoir. Donc, tu arrives, pas stressé, tu rouvres la couche, petit pipi, petit caca, une petite serviette humide, et c'est fini, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Le deuxième cas de couche, c'est le dégodeau. Oh, shit, 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 shit. Le dégodeau, c'est quand au final, des fois, tu rouvres la couche, il y a un petit caca, il n'y a rien pendant toute, mais elle se met à pisser. Bon, si vous avez un petit gars, vous avez sûrement déjà entendu parler du pénis en érection de l'enfant qui va y avoir justement une vague comme ça de pipi qui va arriver vers vous autres. Bien, je vous annonce que les filles, c'est la même chose. La seule affaire, c'est que ça vient tomber autour de ses jambes, ça va dans le dos. Donc au final, à 3h du matin, tu te ramasses à changer 3 couches, tu te ramasses à changer son linge au complet, et il faut pratiquement que tu fasses prendre un bain au bébé. Troisième cas de couche, c'est la fausse alerte. Bon, il n'y a rien là. La fausse alerte, c'est quand ton bébé se met à faire des pètes comme ça, ça pue de bon sens. Honnêtement, ton bébé se met à péter environ à tous les 10 secondes, tu te dis, « Oh mon Dieu, il va tellement y avoir un tas là-dedans. » Et tu arrives, tu rouvres ça, et il n'y a absolument rien. C'est une bonne nouvelle, mais d'un autre côté, tu sais que le quatrième cas s'en vient dans pas long. Le quatrième cas, ça c'est le cas que, honnêtement, vous allez vivre très régulièrement, et c'est de la marde, c'est le cas de le dire, j'appelle ça le caca volcan. Oh fuck! Oh non! Non! Le caca volcan, c'est quand tu viens ouvrir la couche, et que des fois il y a un petit pipi, il y a un petit caca, ça se passe bien, mais aussitôt que tu viens passer de la lingette humide, on dirait que ça stimule l'anus de ton bébé, et qu'elle se met à ne pas arrêter de faire caca à l'infini. On peut l'appeler le caca infini si vous voulez aussi, le bébé se met à faire des cacas et des cacas, et tu pars des lingettes, et tu changes la couche, et t'as une autre couche, et t'en as plein les mains, et des fois, le caca volcan se transforme en volcan jet, et tu reçois du caca un peu partout. Le cinquième cas, c'est le caca en trois phases. Le caca en trois phases, c'est quand t'es en pleine nuit, on y va dans mon cas où ma femme a la lettre, tu te réveilles et il y a un caca, tu dois aller le changer. Tu donnes le bébé à ta femme, elle a la lettre, et elle te dit, pendant que toi tu te rendors paisiblement, Sam, Sam, il y a un caca à changer. Encore? Et tu y retournes, et tu changes le caca, et c'est super, et tu retournes te coucher, maman fait le deuxième sein, et par la suite, tu te fais réveiller une troisième fois, et Sam, il y a encore un caca. Et ça, je peux vous garantir qu'il y a des nuits que vous allez, on dirait, avoir trois couches à changer, et d'autres que vous allez avoir 52 et qu'il vous manque quasiment des couches pour changer votre bébé. Et la sixième phase, le dernier non le moins, peut-être que j'en oublie, j'y vais vraiment avec mon expérience en ce moment, c'est l'explosion. Oh, mon Dieu! L'explosion, c'est quand, je ne sais pas ce qui se passe dans le ventre de ton bébé, je ne sais pas ce qui se passe non plus dans la gravité des choses, ton bébé lâche une espèce d'explosion, et ça se ramasse à avoir du caca jusqu'en avant. On a vécu ça cette semaine où, tout d'un coup, son beau chandail blanc s'est ramassé jaune sur le ventre. Donc là, on s'est posé la question, que se passe-t-il? Eh bien, le caca a littéralement explosé de devant et de derrière, et je peux vous dire que c'est très, très long de changer votre bébé. Maintenant, c'est l'heure du truc. Bon, je ne suis pas, je le dis tout le temps, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un professionnel des bébés, mais j'ai découvert un petit truc d'un ami qui m'a donné ça, et ça l'évite de salir le beau petit pad, parce que les gars, votre femme, ne voudra pas juste acheter un petit pad comme ça, bien, tu sais, elle va vouloir mettre de quoi de même en tissu par-dessus. C'est bien cute, mais quand tu n'as pas le truc que je vais vous donner, vous le changez à peu près à tous les deux jours, parce qu'il y a du caca et du pipi partout dessus. Le truc que j'ai appris, lorsque vous êtes prêts à changer la couche, vous laissez la première couche là, vous prenez une deuxième couche, et vous l'installez sous votre bébé. En ce moment, on est chanceux, parce que ma fille, elle ne pleure pas en tout, et vous l'installez, vous ouvrez l'autre couche, on nettoie, et par la suite, vous venez tirer la couche souillée, et vous mettez l'autre. C'est-tu pas un beau truc, ça? Vous vous sauvez des heures de nettoyage. Donc les gars, j'espère que vous êtes prêts à la maison à être le préposé au caca. J'espère que vous appréciez la vidéo, on refait ça la semaine prochaine avec Maëva. Merci beaucoup, guys, de suivre la page, j'ai super apprécié, et j'espère que ça peut vous aider, ou juste vous faire rire, j'ai beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. Hein? C'est pas pire, hein? Have a question, guys.